Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Kumaana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. On va continuer là où on était jeudi dernier. La question est toujours la même. Est-ce qu'on a besoin d'appartenir à une église locale? Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que ce n'est plus nécessaire à cause de l'évolution de la technologie. Sur tous les réseaux sociaux. On dit qu'on peut se rencontrer sur Zoom, sur YouTube, sur Vidéocall. Il y a beaucoup de moyens pour écouter la parole de Dieu à partir de la maison. La télévision, le monde est développé et c'est bien. C'est bien de pouvoir communiquer. À partir de l'église, tu peux communiquer aux gens qui sont à la maison. Et à partir de la maison, tu peux suivre le culte, tu peux tout suivre. Mais la question est toujours la même. Est-ce qu'on a besoin d'appartenir à une église locale? Comment peut-on définir l'église? Il faut d'abord comprendre l'église. Beaucoup de gens confondent l'église à une religion. Il faut comprendre que l'église dont je parle ici, ce n'est pas une religion. La religion et l'église sont différents. L'église, selon Jésus, c'est là où deux ou trois sont assemblées. C'est une communauté d'enfants de Dieu qui sont ensemble. Dans le livre des actes des apôtres, l'église n'est pas définie comme un bâtiment de quatre murs. Quand on parle d'église dans le livre des actes des apôtres, souvent ce sont des maisons. Des maisons où les gens se rencontrent pour adorer et pour écouter la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelait les cellules de prière ou cellules de maison. C'est ça l'église. Et c'est bien que dans une église, dans une communauté, il y ait un berger qu'on appelle pasteur. Mais la question est la suivante. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une église à laquelle on appartient? J'aimerais encore vous rappeler que l'église dont je parle, ce n'est pas une religion. C'est deux choses différentes. Quand on est dans une religion, on s'inscrit, on devient membre. Parfois, dans certaines religions, il faut avoir des cartes de membre. Mais l'église dont je vous parle, on n'a pas besoin d'avoir une carte de membre. On n'a pas besoin de ça. Il faut comprendre l'église comme une famille. C'est ça la définition d'une église. L'église, c'est une famille. J'aimerais qu'on comprenne que de la même façon que tu as une famille physique, ce qui m'écoute, ce qui est une famille physique, tu es censé avoir une famille spirituelle. La famille t'éduque, la famille te discipline, la famille t'instruit, la famille t'aide. C'est ça la famille. Celui qui a grandi dans une famille comprend ce que je dis. Ainsi, dans une église, la première chose qui fait plaisir à Dieu, c'est que quand tu as une famille qui est caractérisée par l'amour de Dieu. Dans l'église, on doit voir l'amour de Dieu. Je vous ai dit que Jésus a demandé à ses disciples de s'aimer entre eux pour que le monde sache qu'ils lui appartiennent. Mais la parole du jour que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est Matthieu 18, verset 19 à 20. Le verset 19, Jésus a dit, Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et l'heure sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et le verset 20, il dit, Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Cela veut dire que deux ou trois personnes qui sont assemblées dans un commun accord, Jésus est au milieu. C'est ça l'église. On n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de gens pour former une église, mais il faut que les gens soient dans un commun accord. Mais c'est aussi important que l'église ait un berger ou un pasteur. Je peux comprendre ceux qui m'écoutent qui sont dans des pays musulmans, où il n'y a pratiquement pas d'église chrétienne, où c'est même interdit de te promener avec une Bible. Je peux comprendre que c'est normal que tu dépends des réseaux sociaux. Il y a aussi ceux qui sont dans des pays européens, très éloignés, où c'est difficile de trouver une église à moins de trois heures ou quatre heures de voiture. Là, je peux comprendre. Mais si tu es dans une communauté où il y a des églises, ce que tu peux faire, c'est de prier pour que Dieu te guide. L'église, normalement, c'est une famille, et c'est un endroit où tu peux trouver la bonne nourriture spirituelle. Il ne suffit pas d'être membre d'une église, l'important, c'est d'être là où il y a une nourriture spirituelle qui t'aide à grandir et à être fort spirituellement. Sinon, ce serait juste une sorte de religion, de présence, mais l'important, c'est de gagner quelque chose dans ta vie spirituelle et de grandir. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens ont été déçus. Ils ont été déçus dans beaucoup d'églises. Ils nous le disent. Ils nous disent qu'ils ont rencontré des mauvais pasteurs, des escrocs qui veulent profiter d'eux, qui veulent soutirer de l'argent, et du coup, ils ne veulent plus entendre parler d'église. Mais ne tombez pas dans son piège. Priez et le Saint-Esprit va vous guider dans une église qui est guidée par le Saint-Esprit. Parce que la volonté de Dieu est que tu es une famille spirituelle où tu appartiens, et dans cette famille, il y a beaucoup de choses que tu peux gagner que tu ne trouveras pas sur les réseaux sociaux. Suivre sur les réseaux sociaux, c'est bien. Suivre sur YouTube, sur l'application, suivre le Kangoka, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est que tu es une communauté, une famille où tu vas exercer l'amour de Dieu. Ne nous conformes pas au siècle présent, mais soyons conduits par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement, et nous continuons avec le livre de chroniques. On est dans deux chroniques. Hier, j'ai dit que je veux dire quelque chose sur deux chroniques, chapitre 18, mais je ne vais pas beaucoup traîner sur ce chapitre parce qu'on a déjà vu ça dans 1 Roi, chapitre 22. On a vu comment on a essayé de corrompre un prophète. C'est le prophète Miché qui était dans un environnement où tous les prophètes étaient corrompus et on voulait l'influencer. Je n'oublierai jamais un jour, quand j'étais dans une ville d'Afrique, je n'étais pas au Burundi, j'étais encore très jeune, on était dans une maison, dans une famille, et je ne savais pas que là, il se trouvait un prophète. Pendant tout ce temps qu'on était au salon, personne ne parlait, il n'a jamais prophétisé. Il était calme, il écoutait, il ne disait rien. Il y avait moins, il y avait des jeunes, il y avait des domestiques, il n'y avait pas quelqu'un d'important. Mais quand le propriétaire de la maison, c'était quelqu'un de riche, qui était bien payé, qui travaillait dans une ONG, quand le propriétaire de la maison est entré dans le salon, il a commencé à prophétiser. Et c'est comme s'il attendait que le propriétaire de la maison vienne pour qu'il commence à prophétiser. Et tout ce qu'il disait, toutes les prophéties étaient dirigées aux propriétés de la maison pour l'encourager, pour lui dire des promesses, des contrats, des choses qu'il aura, et tout ça pour qu'il soit confortable et qu'il lui donne de l'argent. En fait, il lui donnait même beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent rien que pour l'argent. Et c'est ce qui s'est passé ici au verset 11. On voit que tous les prophètes prophétisaient de la même façon. Je voulais montrer à Josaphat et à Cap qu'il n'y avait pas de problème. Tous les prophètes disaient la même chose. Je vous ai montré au verset 12. Deux chroniques, chapitre 18, verset 12. On avait envoyé un messager pour chercher un prophète. Et quand il a rencontré le prophète Miché, il lui a dit, Voici les prophètes dans combien d'accords prophétisent du bien au roi. Écoutez ce qu'il dit. Tous les prophètes prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Autrement dit, il ne lui donne pas le choix. Il montre qu'il faut se conformer aux autres. Si les autres prophétisent du bien au roi, fais la même chose. Mais j'ai beaucoup aimé le verset 13. Le verset 13, il dit, Donc il n'a pas voulu céder. Il a dit, Même si tout le monde prophétise en faveur du roi, moi, je dirais ce que le Saint-Esprit me dira. Soyez vigilants. Souvent, quand vous voyez un prophète qui ne prophétise que du bien, il ne parle que des maisons, il parle des voitures, il parle des visas, il parle du mariage. Jamais de correction, jamais d'avertissement. Ça, c'est un signe que ce prophète attend quelque chose de toi. Parce qu'il veut te dire ce que tes oreilles veulent entendre. Et il faut se méfier de ce genre de prophétie. Il faut comprendre que quand tu dis ce que Dieu ne t'a pas dit, c'est une malédiction. Les prophètes qui m'écoutent, dites ce que Dieu vous dit de dire. Ne dites pas quelque chose pour plaindre à quelqu'un. Parce que c'est une malédiction. On a vu ça dans la Bible. Chaque fois que tu dis quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de dire, et que tu le fais pour plaindre à quelqu'un, oui, il va te donner l'argent, mais toi, tu t'attires une malédiction. C'est ça le message qu'il faut retenir ici. Mais ici, j'ai beaucoup aimé la réaction du roi Josaphat. Il était différent d'Akab. Parce que le roi Josaphat n'a pas cru à tous ces prophètes qui voulaient plaire au roi. Il a dit, cherchez-moi un autre. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète ? Donc lui, il n'était pas convaincu de ces prophéties. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il faut que les enfants de Dieu comprennent qu'ils sont différents de l'Ancienne Alliance. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui m'écoutent, qui dépendent totalement des prophètes. Vous ne faites rien sans prophète. Même avant de voyager, il faut que le prophète te donne le feu vert. Avant de t'engager avec une fille pour le mariage, tu dois écouter l'avis du prophète. Frères et sœurs, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Romain 8,14 dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. On n'est plus conduits par le prophète. Le prophète, il est important dans l'Église. On a besoin des prophètes dans l'Église, pour l'édification de l'Église. Mais l'enfant de Dieu aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, ne dépend pas du prophète. Même si le prophète te dit quelque chose, tu dois être capable de discerner. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. La parole de Dieu dit, « Ne méprisez pas les prophéties. » Le verset 21 dit, « Mais examinez toutes choses pour étenir ce qui est bon. » Il faut être capable d'examiner. En avant de Dieu, le Nouveau Testament ne doit pas tout avaler, mais il doit examiner. Comment est-ce qu'on peut examiner ? Il faut connaître la parole de Dieu et il faut être sauvé et avoir le Saint-Esprit. C'est très important de comprendre l'époque dans laquelle nous sommes. Si je suis levé, demain on va continuer et je vous souhaite tous d'avoir une journée bénie. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment béni.